bonjour à tous leurs familles dames j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo de bon sens qui va certainement être une prise de conscience sur certaines choses que vous vivez pour certains d'entre vous et il n'y a pas de hasard vous le savez par rapport à de l'argent qui que vous attendez et qui serait censé améliore améliorer votre futur et bien quand on est en train de changer on est en train d'évoluer en énergie d'ascensionner vers la cinquième dimension donc on quitte la troisième dimension il faut savoir que certaines personnes ont des vies qui bloquent et c'est à cause de leur attitude vis-à-vis de l'argent qu'ils attendent qui pourrait les faire évoluer alors comme une goutte d'expérience d'au mieux qu'un océan de blabla et bien je vais vous donner des exemples que j'ai vraiment vécu avec des personnes qui me consultent il y avait notamment une femme qui était en procès depuis trois ans avec son ex-mari pour récupérer une pension parce qu'en plus il avait trompé donc il y avait un espèce de désir de vengeance qui se rajoutait là dessus pour le faire payer au maximum de pension et elle se disait que grâce à cette pension elle allait pouvoir se lancer en tant que thérapeute et quitter son métier qui était alimentaire et donc elle se sentait bloquée parce qu'elle attendait cette pension pour avoir un matelas solide pour pouvoir se lancer en tant que thérapeute et je la comprends mais cette personne elle était vraiment dans un état mais psychologiquement délabré parce qu'elle était dans conflit permanent avec son mari les auditions se repoussaient se repoussaient bon bref un enfer en fait avait un enfer au quotidien je vous donne un deuxième exemple d'un monsieur qui était venu me consulter qui était alors je sais pas je sais pas c'était très d'or le monde en tout cas et gérer des portefeuilles financiers vous savez et il avait investi dans des soi-disant bon plan une énorme somme trente mille euros de mémoire et il se trouve que la société dans laquelle l'investi elle a pas la faillite mais d'un seul coup elle a perdu sa valeur en fait au niveau des actions et donc ce qui valait trente mille euros au départ valait plus que genre 500 enfin c'était ridicule et je me souviens que ce monsieur me disait enfin ça il me disait je le voyais pendant les soins il était fixé 24 heures sur 24 sur le prix des actions en attendant que ça remonte et donc il était en très profonde dépression à au point où il menait la vie qui faisait mener à sa femme était mais insupportable imaginez ça au quotidien donc il était en train de divorcer donc en train de divorcer pas focaliser dans son travail tourner vers le passé angoisse permanente en attendant de récupérer ses 30 euros et le truc qui est fou c'est qu'il a fallu que je fasse comprendre à ces personnes et donc je vous le fais comprendre à vous je vous donne un troisième exemple aussi qui est classique c'est vous êtes en procès au prud'homme contre votre ex employeur parce que il ya eu de l'abus du harcèlement vous entendez plus pour x raisons et puis ça dure depuis des siècles parce que il veut rien lâcher et puis vous vous estimez dans votre bon droit vous lâcherez rien non plus et donc c'est un c'est à l'usure à l'usure en fait l'idée c'est que vous ayez les nerfs suffisamment usé pour lâcher l'affaire c'est pour ça que ça dure depuis longtemps et ben face à vous vous avez des grosses sociétés qui en ont rien à faire parce que eux ben c'est le dernier de leurs soucis sauf que vous comme vous comptez sur cet argent ben vous vivez plus donc dépression encore donc cette vidéo ça s'adresse à toutes ces personnes cet argent auquel vous accrochez est un argent lié à l'énergie du passé de la troisième dimension qui plus est c'est un argent qui est issu du conflit comment voulez vous que cet argent avec l'énergie qu'il a puissent régler votre amour ce n'est pas possible ce que je veux dire par là c'est que quand bien même il se débloquerait mais il se débloquera pas je vous dire pourquoi quand bien même il se débloquerait c'est comme ce qu'on appelle de l'argent sale dans le sens où c'est un argent d'une énergie 3d que vous allez vouloir utiliser pour la cinquième dimension vous n'êtes pas dans la bonne dynamique donc écoutez moi parce que c'est c'est quelque chose que vous devez entendre avec votre coeur pas avec votre mental votre mental vous n'aura pas l'entendre avec votre bon sens avec votre coeur lâcher l'affaire lâcher l'affaire sur ce conflit qui vous lie au passé et qui fait que vous voulez récupérer de l'argent du passé je prends l'exemple du monsieur qui attend ses trente mille euros tu sais quoi fait une croix dessus laisse tomber dis toi que c'est perdu c'est perdu c'est engouffré concentre toi sur ton travail et tu seras tellement bon sur ton travail sur des nouveaux objectifs tu vas de nouveau être passionné par ce que tu fais tu auras une prime tu auras une prime ou tu auras d'aider de l'argent qui va tomber providentiellement du sel qui va combler des trente mille euros laisse tomber parce que quand tu reviens dans les énergies de la cinquième dimension avec de la visualisation créatrice donc soit le tableau de visualisation créatrice soit la clé 19 des 21 clés de reprogrammation ou le jour 19 pour ceux qui le regardent sur ma chaîne youtube gratuit c'est fait en sorte pour que vous récupériez pour que vous puissiez manifester vos souhaits donc ce monsieur s'il lâche ses trente mille euros ça va marcher je ne l'ai vécu la personne qui était en conflit avec son mari depuis plus de trois ans elle a lâché l'affaire et donc j'ai vécu le dénouement de cette histoire elle lui a dit écoute c'est quoi je renonce je renonce à t'emmerder donne ce que tu veux moi je demande plus rien pour moi fais ce que tu veux résultat le monsieur il a donné une pension pour les enfants et puis cette femme et ben son métier qui était devenu alimentaire elle voulait lâcher pour être thérapeute il se trouve que d'un seul coup comme elle était plus stressée comme elle était plus angoisse au quotidien elle est devenue radieuse et puis elle a eu des clients c'est à dire que les clients qui venaient avant ils revenaient pas ils revenaient pas parce que l'énergie qu'elle envoyait c'était il faut que j'y arrive par pitié rester et puis c'est surtout une énergie de je suis un masque d'une personne qui est dans l'angoisse quand on va chez un thérapeute et qui lui-même angoissé vous avez envie de rester et ben là c'était une femme libre c'était une femme libre rayonnante qui s'assumait qui se disait ben puisque c'est ça je m'assumé seul et c'est le message que l'on voyait à des gens qui elle même venaient la consulter pour s'assumer seul donc mais du jour au lendemain elle a eu plein de clients elle a pu lâcher son ancien métier alimentaire et là les relations allait tellement bien avec son maçon d'ex mari qui lui dit écoute tu sais quoi le g on a eu j'ai pu bénéficier du temps de notre mariage du décès de ta mère il ya eu ça mais voilà comme j'étais mariée avec toi j'en ai aussi balayé une décès de ma mère et ben tu vas récupérer un petit peu parce que j'estime que c'est juste alors que si ça avait en conflit bien sûr qu'il aurait pas dit il aurait pas dit voilà ma mère est décédée j'ai récupéré tant je vais t'en donner parce que c'est dit l'hôtel va encore me tout me chaparder donc vous comprenez le principe c'est lâcher prise lâcher ce monde de troisième dimension lâcher le fait que c'est l'argent de la troisième dimension qui va nourrir votre futur je vais vous donner une image simple c'est comme si vous étiez face à une rivière vous êtes sur la rive de la troisième dimension et là bas de l'autre côté de la rivière et bien il ya la cinquième dimension avec vos rêves avec votre avenir avec des choses merveilleuses et vous les voyez c'est de l'autre côté de la rivière c'est c'est à portée de main vous êtes prêt à y aller et puis en réalité qu'est ce que vous faites vous avez un sac rempli de vieux billets et de vieux lagos d'or de votre troisième dimension et là vous vous dites je vais pas pouvoir sauter je vais pas y arriver oui vous pouvez pas sauter parce que vous êtes lesté d'une énergie dont vous n'avez pas besoin et l'argent et l'énergie donc voilà le rituel que nous allons faire pour tous ceux qui vivent cette situation je vous demandais symboliquement chez vous dans votre salon de faire une fausse rive troisième dimension vous mettez quelques une frontière des bâtons peu importe un balai et puis deux trois pas plus loin vous allez mettre la rive de la cinquième dimension puis vous allez prendre un sac à dos dans lequel vous allez noter sur une feuille tout ce que vous laissez je laisse mon conflit avec mon ex mari je laisse mon conflit avec mon employeur je laisse mes attentes par rapport à telle société qui devrait récupérer tant de pourcents de de parts d'action je sais pas quoi voilà je laisse mon stress par rapport à ce conflit je laisse celle qui a eu tel métier alimentaire au profit de tel métier thérapeute notez tout ce que vous laissez est vraiment mais notez toute une liste vous avez un sac à dos vous vous êtes sur la rive 3d vous mettez tout ce que vous avez noté dans votre sac à dos vous posez sac à dos puis vous reculez un peu pour prendre de l'élan ok je visualise sur la rive d'en face mon avenir comment est ce qu'il est il est radieux il est fantastique comment est ce que ce sera de l'autre côté quand j'aurai de nouveau l'abondance quand je serai libre libre je serai moi je ne serai pas avec un fil à la patte avec mon passé libre libre de rencontrer de nouveaux amis de nouvelles personnes un nouveau monde de cinquième dimension des gens qui me correspondent et vous vous imaginez en train de rencontrer plein de nouvelles personnes qui vous font des câlins qui vous apportent un bouche à oreille un flux d'équilibre donné recevoir et vous êtes bien dans cette rive vous êtes prêts alors courrez sauter et quand vous êtes arrivé de l'autre côté c'est en la rive de la cinquième dimension ouais bravo j'ai réussi et vous savez quoi vous arranger tout ce qu'il ya dans votre salon vous arrêtez votre petit rituel votre sac à dos avec ce que vous laissez vous laissez papier dans sa cadeau je veux que le jour où vous faites une randonnée je veux le jour où vous reprenez sac pour faire des courses ou quoi votre subconscient va ce papier en disant et ouais moi je suis la nouvelle personne de la cinquième dimension et j'ai laissé ça dedans on s'en reparlera je sais que ça marche et votre coeur mais écoutez votre âme a écouté est ce que votre mental va sauter le pas à faire à suivre je vous aime je nous aime